Vitality n'est plus numéro 1 mondial. Cet officiel héroïque passe devant eux et c'est logique parce qu'en fait ils perdent juste des points pour avoir fait un changement. Voilà parce que les classements c'est administratif, c'est un cumul de points et ce genre de choses. Donc étant donné que héroïque reste stable avec aucun changement, et bien ils gardent leurs mêmes points. Et vu que nous on fait un changement, c'est à dire qu'on kick du pré et qu'on fait l'acquisition de Flames, Flames, Flames S, Flames Z, je sais pas comment vous prononcez son pseudo, on va l'appeler Flames, Flames Z, Flames Z, bon. Et bien on perd un petit peu des points tout simplement. Donc on est désormais numéro 2 mondial. Voilà et la semaine dernière, j'en avais parlé dans l'actu avec le pourquoi du comment. Voilà il y avait Néo le propriétaire de Vitality qui nous révélait un petit peu les raisons de pourquoi il a fait ce changement qui lui a coûté beaucoup émotionnellement parce qu'il était attaché à du pré et il fallait juste penser au cycle suivant. Et j'ai trouvé ça très sincère de sa part et honnêtement c'était un choix très logique. J'en avais parlé avant, c'est ce que je pensais, il l'a confirmé. Donc que du bonheur. On va parler donc de Vitality qui fait son retour dans la compétition. Et je vous le dis les amis, venez follow sur les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir de l'analyse. Donc abonnez-vous. Voilà je vais vous donner un petit peu mon analyse, mon expertise de comment ils font l'acquisition de ce joueur et comment ils l'intègrent un petit peu dans leur système. On va voir désormais un petit peu des statistiques pour savoir, eh bien, quels sont les maps les plus CT, les plus terreaux. Et ça c'est des questions en réalité que vous me posez très souvent. Et on peut voir que Anubis est la seule map vraiment beaucoup plus accentuée terreau que toutes les autres qui sont vraiment beaucoup plus accentuées CT, sauf Vertigo. Et je pense que c'est dû à la jeunesse de la carte tout simplement parce qu'on a toujours plus de facilité à créer du jeu côté terreau que côté CT parce que côté CT, il faut beaucoup plus d'automatisme, de lecture de jeu, de communication, de mobilité sur la map, d'expérience pour être très très fort sur le site de défense. Alors que sur le site d'attaque, t'as juste à préparer du jeu, jouer très groupé et mettre des headshots. Donc je pense que ça va se rééquilibrer dans le temps côté Anubis, mais dans l'ensemble, toutes les maps sont assez équilibrées. Donc on peut voir que Counter-Strike et de ce côté-là, Valve a fait du gros boulot, a fait un bon travail depuis plusieurs années de rééquilibrer ces cartes-là. Alors Nuke, RESTCT, Ancien, RESTCT, Overpass, RESTCT, d'une petite vitesse à chaque fois. Et surtout, ça va dépendre également du tier 1, du tier 2, du tier 3, sur la lecture, l'anticipation, les antistrates. Mais grosso modo, Valve fait un bon boulot à rééquilibrer les maps et on a de plus en plus de beaux jeux des deux côtés de la carte. Ça fait extrêmement plaisir. Les meilleures équipes un petit peu selon les maps et Vitality fait son apparition deux fois avec notamment Anubis. Et là, je ne peux que rejoindre ce classement. Eux, ils le voient justement par le pourcentage de maps qu'ils ont joué et de maps qu'ils ont gagné. Et on a Vitality qui est très très fort sur Anubis, mais surtout dans le jeu, dans le contenu de ce qu'ils proposent sur Anubis. Vraiment, c'est la meilleure équipe du monde, je pense, sur cette carte. Sur Vertigo, on est très fort. Et là, pour le coup, je suis assez étonné parce que c'est une carte où on était très bon, puis après très mauvais, puis on est redevenu très fort. Donc, il y a eu un réajustement tactique. Sachez-le sur cette carte. Ça, c'est très important de le savoir. Navi fait son apparition sur deux cartes également. Ancien Overpass, même si Navi a toujours des maps très fortes où ils sont ultra chauds sur Nuke. Mais c'est Ains vraiment les meilleurs là-dessus. Et surtout, les meilleurs joueurs maintenant, les meilleurs joueurs, les amis, par map. Et on a Zewoo qui est trois fois dans le classement, qui est le meilleur joueur du monde sur Inferno, le meilleur joueur du monde sur Anubis et le meilleur joueur du monde sur Nuke. Et autant sur Inferno et sur Anubis, je peux comprendre, autant sur Nuke, je ne m'y attendais pas forcément. Mais il se régale, voilà, il se régale. Et maintenant, on va parler de Vitality, de leur première fois qu'on va les voir. Ça va se dérouler le 13 juillet à 15h contre Evil Geniuses. Quand même un adversaire abordable. Je pense qu'on devrait les terrasser. Voilà, ne nous mentons pas. Ils viennent d'acquérir Ext, Ewalko, etc. Ils ont fait des changements. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais EG, c'est vraiment la panade depuis un paquet de temps maintenant. Notre groupe est plutôt abordable. On devrait aller en play-off très facilement. Après, on va se jouer genre NIP ou Complexity, qui vient de faire venir notre ami Elige. Donc, quand même avantage pour NIP. Avec le retour justement de Anubis. Côté Pool B, là, c'est du costaud. On a Heroic, Big, Navi, Astralis. Ça donne plus envie à regarder. Et je vais très certainement vous faire des analyses. Donc, continuez de vous abonner sur la chaîne. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Le retour en compétition justement de Vitality avec Apex, Madi, Siwoo, Flames et Spinks, les frères. Maintenant, des analyses vont avoir lieu sur la chaîne. Et je ferai des streams live de tous les matchs de Vitality à compter d'aujourd'hui sur ma chaîne Kik, les frères. Donc, je continue de streamer sur Twitch, bien évidemment. Mais sur Kik, je ferai tous les watch parties toute l'année, à partir de maintenant. Donc, si vous voulez les regarder en direct, venez sur Kik. Et si vous voulez juste kiffer sur YouTube quand vous avez le temps, après le travail, après l'école, quand vous êtes détendu, que vous avez un moment de libre, juste abonnez-vous sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Des bisous sur vous, les gars. Je vous rappelle qu'il y a une AK Bloodsport à gagner tirage le 11 juillet. Donc, des bisous sur vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.